Bonjour, je viens vous présenter quelque chose que j'essaie de créer là depuis une semaine, c'est un horoscope lunaire. Pourquoi ? Pourquoi un horoscope lunaire ? Tous les horoscopes, pratiquement, sont faits à partir du mouvement du Soleil. Or, le Soleil, pourquoi ? Parce qu'il revient à son point initial, tous les ans, au même endroit, à un degré près, il y a un petit décalage, mais qui serait juste tous les 33 ans, mais bref, il y a un petit décalage, on sait, par exemple, que tous les premiers avril, on est bélier, tous les premiers juin, on est gémeaux, tous les premiers octobre, on est balance, etc. Donc, ça, c'est du factuel, facile à programmer. En revanche, la Lune, très peu s'y frotte, parce que le cycle de la Lune est beaucoup, beaucoup plus rapide. La Lune accomplit 13 degrés par jour, donc fait son tour en 28 jours. Donc, on peut faire des horoscopes un peu globalement sur la Lune, comme je le fais dans le L Magazine toutes les semaines, mais au-delà de ça, si on essaie de faire quelque chose de beaucoup plus pointu, ça nécessite davantage de travail, tout simplement. Donc, je me suis efforcé de suivre, à partir des données d'observatoire, tous les mouvements de la Lune sur une semaine. Et puis, vous allez voir que ça donne des informations beaucoup plus pointues. À une époque, j'avais essayé de faire une sorte de calendrier des humeurs, mais c'était fastidieux, parce qu'il fallait de l'imagerie que je tape des trucs, c'était compliqué. Donc, je vais vous le faire en vidéo, là, je suis beaucoup plus à l'aise pour le faire, c'est mon truc. Voilà, en oral, c'est plus facile. Donc, je vais vous donner, à partir de cette semaine, du samedi 2 décembre jusqu'au vendredi suivant, pour chaque jour, les mouvements de la Lune, les aspects qui vont être formés, et l'influence que ça va avoir au niveau de nos humeurs, nos ressentis, de notre façon de fonctionner émotionnellement, tout simplement. L'humeur, c'est hyper important. J'ai un proverbe, il faut que je m'en souvienne, qui dit « le pessimisme est d'humeur alors que l'optimisme est de volonté ». Je suis assez axé sur ce postulat de fonctionnement-là, donc c'est ce que je veux partager avec vous. Alors, qu'est-ce que ça donne dans le concret ? À partir de ce samedi 2 décembre, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel au niveau de la position de la Lune ? Qui se juxtapose avec l'influence de l'horoscope solaire, que je vous ai fait aussi, qui lui démarre le lundi, mais moi la Lune pour le week-end, je trouve ça plus sympa. Voilà, c'est dit. Samedi 2 décembre, j'en arrive au fait, j'arrive, j'arrive. Le samedi 2 décembre, la Lune démarre la journée à 4 degrés du lion. Donc la Lune en lion, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que qui va être de bonne humeur ? Tous ceux qui ont des planètes, que ça soit même un axe, un ascendant, un soleil, une lune, un mercure, un virus, n'importe quoi, dans le lion ou dans les signes dont je vais parler, vont être concernés sur le secteur en question. Si la Lune passe sur l'ascendant ou forme des espèces de l'ascendant, c'est sur l'image qu'on donne de soi. Si ça concerne notre condition solaire, ça concerne notre capacité à globaliser, à voir les situations dans leur ensemble. Si ça concerne notre Lune natale, ça concerne là pour le coup carrément notre sensibilité, notre réceptivité. C'est dit. Bref, Lune en lion, samedi 2. Dans cette journée du samedi 2, la Lune formera dans le ciel, en lion, donc très belle énergie pour mes lions, on y arrive, pour mes béliers, pour mes sagittaires, pour mes balances et pour mes gémeaux. Bon moral si vous avez des planètes dans les zones dont je viens de parler. Très bon pour vous. Mais en plus de ça, en début de journée, petite finesse, tant qu'à faire, autant faire ça bien, petite finesse, la Lune formera dans le ciel un trigonais avec Mars, donc l'instinct, l'action seront encore meilleurs pour vous, mes béliers, mes lions, mes sagittaires, et puis mes gémeaux et mes balances. Donc, action, Mars, en bel aspect, la Lune, l'instinct, les bons réflexes, et en fin de journée, la Lune formera un carré avec Jupiter. Donc, un carré avec Jupiter, attention aux humeurs variables, pour qui ? Pour ceux qui sont en face, attention mes versos, samedi, pour mes scorpions et pour mes taureaux. Humeur variable pour vous, samedi, c'est dit. Dimanche 3 décembre, la Lune démarre la journée à 16 degrés du lion, milieu du cygne. Elle formera en cours de journée juste un carré qu'Uranus. Donc, attention, les changements d'humeur, pour qui ? Changements d'humeur inattendus pour mes lions, mes taureaux, mes versos, mes scorpions. Sinon, toujours une belle énergie pour dimanche, un bon moral pour mes lions, pour mes béliers, pour mes sagittaires, pour mes balances et pour mes gémeaux, encore une fois. Voilà pour dimanche. Ensuite, on passe à lundi. Lundi, la Lune est en lion jusqu'à 3h51 du matin en temps cinéâtre, ça fait 5h du matin. Bref, la Lune passe en vierge à 5h du matin lundi. Lorsqu'elle passe en vierge, la Lune va apporter bon moral. Cette fois-ci, à mes vierges, à mes taureaux, à mes capricornes, à mes scorpions et à mes cancers. Et comme la Lune formera une opposition en début de journée, avec lundi 4 décembre avec Saturne, attention au moral un petit peu fluctuant pour mes poissons, pour mes sagittaires et pour mes gémeaux. Très passagers, ne fixez pas, ne polarisez pas, pas d'humeur un peu tranchée. À ce moment de la journée, lundi, on voit les choses de façon beaucoup plus saine, ça se dilue. Il y aura de surcroît un carré avec le Soleil, il y a une demi-pleine Lune qui se joue lundi 4 dans la journée. Une demi-pleine Lune, c'est un peu tendu. Donc, attention les humeurs variables. Donc, si elle est en vierge pour mes gémeaux, mes sagittaires et mes poissons, mais rien de bien grave, c'est très rapide la Lune. Parce qu'en fin de journée, elle formera un trigone avec Jupiter. Et un trigone Jupiter, ça augmente le bon moral pour mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mes cancers et mes scorpions. Voilà pour lundi. Mardi, on passe sur un autre registre. Mardi, la Lune démarre à 9 degrés de la Vierge, donc reste en vierge, poursuit son périple en vierge, forme un trigone avec Uranus. Donc, les idées, la créativité, l'originalité, le changement de point de vue, l'ouverture d'esprit pour mes vierges, mes capricornes, mes taureaux, mes cancers, mes scorpions. Vous cinq, très belle journée en ce qui concerne les aspects formés par la Lune ce mardi 5 décembre. Intéressant, hein, quand on creuse les aspects beaucoup plus en finesse. Mercredi 6 décembre, la Lune est en vierge, toujours, parce qu'elle était rentrée le lendemain, elle est en vierge jusqu'à 16h36 en temps sidéral. Donc, ça fait 17h30, en gros, de mémoire, ici, chez nous. Lune en vierge toute la journée, opposition avec Neptune, donc très bon au niveau de l'intuition. On est à mercredi 6 décembre, toute la journée, jusqu'à 17h30. Jusqu'à 17h30, mercredi 6 décembre, la Lune, l'instinct, est toujours en vierge, forme une opposition avec Neptune, donc accentue la sensibilité, accentue la réceptivité. Les aspects de Lune-Neptune, c'était Baudelaire-Rimbaud, l'hypersensibilité, caisse de résonance plus fine, opposition de Lune-Neptune, mais n'empêche que c'est bon quand même pour mes vierges, mes capricornes, mes taureaux, mes cancers et mes scorpions encore. À partir du 17h30, la Lune passe en balance. La Lune passe en balance et elle va cette fois-ci apporter de la bonne humeur à mes balances, à mes versos, à mes gémeaux, à mes lions et à mes sagittaires. Vous allez me dire, il était temps, mais ça tourne en permanence. Surtout que la Lune, quand elle va rentrer dans la balance, formera des beaux aspects avec Mars. Et on reprend ce qui s'était passé il y a quelques jours précédemment, les aspects Lune-Mars, c'est l'instinct, l'action, les bons réflexes. Très intéressant pour vous cinq. On arrive à jeudi, 7 décembre. La Lune sera vraiment rentrée dans le signe de la balance. Elle formera un sextile avec Soleil. C'est très beau, l'harmonie entre le conscient et l'inconscient, sextile-Soleil. Et puis un carré avec Mercure, attention à ne pas parler trop vite. Pour qui ? Pour ceux qui sont au carré. Gaffe, mes capricornes, mes cancers, mes béliers. La phrase qui vous échappe jeudi, faites attention, le risque est réel. Les mots dépassent les pensées, dit-on. Et puis, si vous êtes un peu vif, soyez prudent. En revanche, très belle énergie d'un point de vue psychique et moral. Pour mes balances, mes gémeaux, mes versos, mes sagittaires et mes lions, encore une fois. Très beau quand la Lune est en balance. Je les appelle les compagnons exquis. J'ai une affinité, une affection, mais toute particulière pour ceux qui sont nés avec la Lune en balance. C'est des mamours en général. Je les adore. Voilà, c'est dit. Et puis, vendredi. Vendredi, on arrive avec la Lune toujours en balance. Elle était rentrée en fin de journée, mercredi à 17h30. Donc, comme elle fait 13 degrés jour, 13h26. Elle persiste là. Et elle entrera en scorpion samedi matin. Et je vous ferai la semaine prochaine, si ça vous dit ce qu'elle concerne et ce qu'elle va influencer quand elle sera en scorpion. Mais il n'empêche que vendredi. Vendredi, Lune en balance en fin de signe. En fin de journée, attention, il y a un carré. Lune, Pluton. Pluton est encore à la fin du Capricorne. La Lune va être à fin de la balance. Attention les anxiétés. Attention la diplomatie, la subtilité à ne pas se faire envahir. Pour qui ? Pour mes balances, mes Capricornes, mes Béliers, mes Cancers. La sensibilité sera comme le chat contre le mur. Soyez un peu vigilants à ça. En revanche, toujours des belles énergies, de bon moral pour mes balances, mes Verseaux, mes Gémeaux, mes Sagittaires et mes Lyons. Pour terminer ce vendredi que je vous souhaite excellent. Voilà, la Lune, les émotions, la sensibilité, la partie inconsciente de l'être, aussi important que le Soleil en fait. Voilà, je voulais vous raconter tout ça. Et puis je voudrais terminer par une petite citation qu'on m'a si, mais adorablement transmise. Vous me mettez plein de citations sur l'Anscope Solaire, ça me fait super plaisir. Donc du coup, je les garde religieusement, puis je les ressors, je les distille avec finesse. J'essaye de les garder parce que je les aime, tout simplement. Alors, la citation que j'ai gardée cette semaine, la voilà, concernant l'inceptivité. Eh bien, elle est de Fleur Ward. Cette citation donne. « La sensibilité ne s'acquiert pas. C'est une richesse que seules les âmes authentiques possèdent. » C'est ce que j'appelle l'intelligence émotionnelle qui, selon une étude très intéressante, qui nous vient outre-Atlantique, ils ne sont pas en retard pour tout ce qui est introspection, travail sur nous, qui laisserait apparaître que l'intelligence émotionnelle évolue avec les années, évolue avec l'âge. Et j'ai toujours en tête, j'ai dû vous la faire, mais je vous l'ai fait il y a longtemps, donc du coup, je peux me permettre de vous la refaire. Il y avait une chanson de quelqu'un que j'adore qui s'appelle Daniel Guichard, il est à la mode, toujours une affection pour lui. Et il avait écrit une chanson qui est vraiment ancienne, il ne faut pas être, voilà, il faut connaître. C'est « Mon vieux ». Et il chantait « Mon vieux rentrait avec son vieux par-dessus râper l'hiver, l'été, etc. » Et à un moment, il dit « Mon père voulait me parler, moi je n'étais pas disponible. » Et pourquoi ? Parce qu'à 15 ans, on n'a pas le cœur assez grand. À 15 ans, on n'a pas le cœur assez grand. Pour penser aux autres, souvent, on est concentré sur la construction de soi. Et en revanche, lorsque l'on avance en âge, lorsqu'on évolue, l'intelligence émotionnelle se développe pour ceux qui ont la notion, la nature de ça. Et les travaux outre-Atlantique laissera apparaître que la crête maxima d'intelligence relationnelle et émotionnelle tourne autour des 70 ans. Donc ça laisse encore des marges de progression. Et c'est là où on est le plus sensible et on le voit dans les relations qu'ont les petits avec leurs grands-parents, qui sont plus disponibles, ont plus de temps, plus détendus, plus de recul, plus de tolérance. L'intelligence émotionnelle, relationnelle, la tolérance, la souplesse, voilà, ce sont des notions qui sont intéressantes, raison pour laquelle je m'intéresse à la lune. Source de nos ressentis, de nos émotions. Voilà, j'espère que ça vous a plu, vous me direz, vous me faites des petits coucous. Merci pour vos gentils commentaires, vos abonnements, vos partages, vos citations qui me font si plaisir. Et puis, voilà, si ça vous plaît, je vous refais, tout simplement. A très vite. Merci encore.